Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien dans la TV de Tata. Alors, comme c'était prévu, on se retrouve pour découvrir aujourd'hui le contenu du calendrier de chez NYX. Donc c'est parti, après je vous ouvrirai le coffret Estée Lauder si ça t'intéresse. Dès le premier numéro, je suis super contente, c'est trop mignon, ça permet de tester le produit et la couleur elle est juste fabuleuse, c'est mes couleurs en ce moment. Comment d'adviner, sahbis NYX, c'est un truc de fou. Il est en rouge à lèvres mat, donc je suis trop contente. Et c'est la TNT, il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué. Le 2, il est trop choupi aussi, regardez, on dirait une boîte d'azelumette. C'est un truc de ouf. J'ai qu'un ongle de fée, ne vous inquiétez pas d'ailleurs, ce vernis, je vais vous le montrer après. J'ai trouvé ça tout à l'heure en croyant me faire berner et tomber sur un vernis pas opaque. Je suis très contente. Bon, comment ça se ouvre ? Oh, on peut faire. On peut voir la pigmentation. Oh, oh yeah. Attends, vous ne voyez rien, on dirait qu'il n'y a pas de pigmentation, bordel. Or qu'il l'est. C'est la lumière qui est super mer et gris parce que t'as pas, c'est une oeuvre. C'est un noir avec des jolies petites paillettes. Attends, je m'approche. Comme ça, et la pigmentation est présente. Tu vois ce que je vais dire, Hopa ? Affaire à suivre sur la paupière mobile. Et en plus de ça, le truc est délémenté. Donc chez moi, c'est mignon. Regarde. Voilà. Après, on a un autre gelève mat et je suis comme la lune. J'ai une rougeur. Il ne commence pas à me faire chier. J'ai un bobo. Donc celui-là, c'est le Milan. On va aller voir son frère, comment il s'appelle. Donc celui-là, c'est le Monte Carlo. C'est juste parce que je suis le miro que je n'avais pas vu. D'ailleurs, en parlant des bobos de la vie, Peut-il te parler en 10 minutes ? J'ai reçu cette crème de chez Nuanciam. Je ne sais pas comment ça se prononce. Antitage puissance 4 sérum absolu. Donc je me suis dit, parce que ça a fait une make-up nissou. Elle m'a dit qu'elle avait été étonnée de l'efficacité de taille du produit. Tu vois ? Et j'ai eu 2-3 cicatrices qui me pompent l'air. Donc j'avais envie de faire une vidéo. Jour après jour, pendant 30 jours, je ne sais plus combien de temps elle était. Mais ils disent, je vais regarder. Je crois que c'est 4 semaines. Je vais me filmer tous les jours, 2 secondes, sous le même angle, pour voir si les résultats opéraient. Après, je monte la vidéo en accéléré, pour voir la vente. Bref. Merci à la marque qui m'a accepté sur Doudelo. Quoi ? Attends. Une petite ombre à paupières, qui est mat cette fois-ci, est très jolie. Et je vais me laver les mains, parce que j'ai l'en foutre partout. Ça a l'air d'être vraiment une tenue irréprochable. Affaire à suivre, je te le verrai dans les prochains petits doigts et le make-up. Mais franchement, c'est pigmenté et tout. Et pas chuteux. Cool. Ouais, franchement. Ah, un petit peu chuteux peut-être. Excuse-moi. Après, on a le Prague, qui est un joli rose, ma foi. Même si je ne suis plus trop dans le rose, parce que tu ne perds rien. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans le cerveau. Ne me le demande pas, je ne le fais pas moi-même. On a une autre ombre à paupières. Il n'y a pas les noms de famille là-dessus, quoi. Prague, excuse-moi. Prague. Donc, c'est l'argenté ici, qui est très joli et très pigmenté. Avec un peu de paillettes. Donc, après, on a un rouge à lèvres noir. Je crois qu'il est noir. Attends, on va le swatcher celui-là, parce que... Transylvania. C'est un beau violet. J'ai l'air vraiment maintenant. Je peux le déclencher. C'est un beau violet qui me plaît bien. Pour l'instant, c'est mes couleurs. Souffle le rose. Mais c'est encore ça parce que c'est un rose qui passe. Donc, je n'ai pas appris la France-Sylvania. Je ne sais pas comment ça se dit. Il est ici, là. Je viens de mettre mon oncle dedans. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il a une tête un peu bizarre. Mais la couleur est très jolie. Celui-là, Copenhague. Je vais te dire franchement, c'est du lourd. C'est un espèce de phare holographique. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne suis pas artiste de make-up. Il est juste sublime. Ah ouais, celui-là, il me plaît beaucoup, beaucoup. Zeph, zeph, zeph. Ah ouais, non. Après, nous avons un autre rouge à lèvres, Copenhague. Donc, celui-là, il est très ressemblant à son frère qui est ici. C'est en violet un peu plus foncé. Mais c'est très, très ressemblant avec l'autre. Après, il y a celui-là. Adi Ababa. Je t'avouerais que celui-là, c'est un peu trop rose. Bon, 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 pour tata. Après, nous avons un très joli bleu électrique. Dans toute sa puissance, il est très joli. Après, comment il s'appelle celui-là ? Rhum. Rhum, il est très pigmenté. Et franchement, la couleur... Après, nous avons le rhum, un sublime marron. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est leur blase. Parce que depuis tout à l'heure, ils ont les mêmes noms. Ils n'ont pas de personnalité. C'est comment ? Bref, excusez-moi si ce n'est pas ça. Mais bon, il est ici, Rhum. Et il est magnifique. Ça, c'est dans mes couleurs actuelles. Je suis très, très contente. Franchement, je kiffe. Et il sent bon. Ça sent un peu la vanille noître-couche. Je ne sais pas, mais j'adore. Donc, après, nous avons le Stockholm, qui est très joli aussi. C'est un nude, un espèce de nude un peu rosé. Normalement, je n'aime pas trop ça. Mais celui-là, on verra ce qu'il donne sur mes lèvres. Je vous dirai prochainement. Mais il est très beau. Et ma foi, qu'est-ce que ça sent bon ? Donc, il est bouffé. Après, nous avons le Stockholm, que j'ai swatché ici. Qui est très, très joli. C'est un mat de marron que j'aime beaucoup. Magnifique. Après, nous avons le Cannes, qui est très joli aussi. Un peu similaire à l'autre. Mais il est un peu plus foncé. J'aime beaucoup. Donc, moi, j'aime beaucoup. Après, nous avons ce fabuleux vert, qui est très, très beau aussi. Et que je vais swatcher. Donc, il est là. Les phares sont quand même un peu plus gros. Mais ce n'est pas excessif. Les couleurs sont vraiment très belles. Après, on a le Mania Mani. Ça, c'est waouh ! Pour soirée disco. Je vois des mignons ou pas ? C'était un genre de rouge orangé. Un peu plus tiré vers le orange. Je vais te le dire. Mais il a du peps, un truc de malade. Il doit être phosphorisé, celui-là. Mais la couleur est très belle. Après, on a son frère en fard à paupières. Le Mania. Et c'est un genre de taupe qui est très joli aussi. Et très, très bien. Après, on a le Séoul Séoul, qui se trouve ici. C'est un très beau violet. Très, très pigmenté. Je suis bien pressé de voir la soupe s'adonne sur ma bouche. On a un fard comme ça qui s'appelle Séoul. Et qui est pour nettoyer les dégâts de la fin de ton maquillage, certainement. Et c'est très bien, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un make-up complet. Il est là, je ne sais pas si on le voit bien. La lumière est trop mal réglée. Mais il est très pigmenté. Donc il est ici, très pigmenté aussi. C'est très bien, parce que on a tous les fards pour faire un beau make-up. Après, on a le Marocco, qui est un orange. Et qui vient de la même famille que l'autre, qui est phosphorescent. Donc ça, c'est vraiment des couleurs peps. Ça peut être super joli d'ailleurs. Mais voilà. C'est vraiment peps, quoi, tu vois. Franchement, sincèrement, j'ai vraiment kiffé ce calendrier. Bon rapport qualité-prix. Et je vous le recommande. Parce que franchement, que des belles surprises. Il n'y a pas un produit qui m'a déçu, à part de couleurs que je n'aime pas trop. Mais voilà, quoi. Nickel. Franchement, j'ai bien kiffé. Je me suis fait un grand kiff 24 fois. Tu vois ce que je veux dire ? Nickel. Donc, après, on va enfin découvrir le contenu de ma fabuleuse découverte Estée Lauder. Le coffret que j'ai payé 75 euros au lieu de 95 et quelques. Parce qu'il y avait le code promo. Et je crois qu'il y a encore Wonder16. Je vous marquerez en barre d'infos. Bref, je ne sais pas si vous voyez la taille de la mallette. Il y a marqué Estée Lauder ici. Elle est juste sublime. Elle est magnifique. Franchement. Alors, d'un côté, on a tout ça. Je vous présente le produit juste après. Je suis complètement ouf. Et elle est déjà à des 8 produits dans cette partie-là. Bref. Alors, en premier lieu, on a démaquillant pour les U.S.T.E.L.O.D.E.R. C'est pas plus mal. Des fois, moi, j'utilise du démaquillant. Des fois, je me lave au savon et à l'eau. Franchement. Bref. Donc, c'est pas trop le produit qui m'a emporté le clouture. Je veux te dire. Le produit que vraiment je voulais essayer et avoir, c'était celui-là. C'était le Advanced Night Repair. Donc, ça, toutes mes sarbées de YouTube, elles m'ont dit que c'est de la bombe. Donc, je voulais absolument le tester. Je suis bien content de le voir. Et juste ce produit-là, il coûte, je sais plus, 80 euros. Donc, ça peut faire le prix de la box. Il a l'air d'être archi-hydratant. Complexe de réparation synchronisée. Génial. Très contente de cette vidéo. Et j'avoue, un très joli mascara. Du moins, le packaging est sublime. Mascara, volume, cils, démultiplié. Donc, on verra ce que ça donne dans mon story-an-make-up. Voilà, on verra ensemble et je vous dirai, c'est déjà en place. Après, ça, c'est un échantillon. C'est 7 millilitres. Donc, ça, c'est le format 30 millilitres qui est normalement vendu 81 euros. Ça, c'est un échantillon, mais c'était bien précisé. Donc, pas de problème. Et j'ai envie de te dire, vu le prix des autres produits, c'est pas trop grave. Et ça nous permet de tester le produit. Voilà comment elle est. Et le gloss est intégré. Moi, je suis pas trop gloss, mais je l'essayerai quand même. Les couleurs vont l'air jolies. Je ne trouve pas trop que le packaging fasse type. Il est très bien, je trouve. Ça n'a pas l'air fragile et de bonne qualité. Donc, c'est pas le produit que je quitte d'amour. Mais on verra bien ce que ça dit sur les yeux. Et c'est pas non plus... Elle n'est pas non plus une pas du tout pigmenté. Elle n'est pas mal, on va dire ça comme ça. Au moins, ça permettra de pas trop se louper. Après, on a deux rouges à lèvres. On a le Enviouz 340 et le 170 Disclut. Donc, un nude logiquement. Il est super beau. J'adore cette couleur. Alors ça, c'est une dinguerie. Hum, j'adore. Ah, celui-là, c'est ma couleur. Un truc de malade. Donc, ça, je kiffe. Par contre, cette partie de rouge à lèvres, elle fait un peu cheap, j'ai envie de te dire. Parce que j'ai vu qu'une copine à moi, Sandrine, en avion et que là, c'était aimanté. Là, ce n'est pas le cas. On va pas se plaindre, c'est bon. Le rouge, magnifique. Magnifique. Ça y a, il n'y a vraiment rien à dire sur ces deux couleurs. J'aime d'amour. Ah ouais, je le kiffe. Direct. Je ne suis pas du tout déçu. Au contraire, la valise se referme. Et voilà, c'est nickel. Ça déchire. Même le gloss, moi qui ne suis pas trop gloss, il a l'air d'être vachement beau. Il ne va rien voir ici, mais il a l'air d'être archi beau. Donc, pour moi, c'est une très bonne affaire. Et le calendrier aussi. Donc, Tata, elle est contente de ne pas avoir perdu d'oseille bêtement. Je me suis procuré la palette Sleek. Franchement, c'est une dain gris. Elle est magnifique de ouf. J'ai vu une sahibi que je suis, je ne m'en rappelle plus son nom. J'ai vu quelqu'un qui m'a donné envie de l'acheter. Bref, et si tu passes par là et tu te reconnais, eh bien, merci beaucoup. Je te le dis direct. Je ne sais pas si on le voit, mais là, c'est lui qui j'ai mis. Il est fait ici, là, pour essayer. Vous n'allez rien voir. Il va venir, il pourra. Un autre truc, je voulais donner un petit coup de pouce à une de mes sahibi qui est un petit bébé qui est juste magnifique. Ils sont trop mignons tous les deux. Ils font des superbes photos sur Instagram. Bref, je vous mettrai son Insta et son YouTube en barre d'infos. Parce qu'elle a un projet avec l'Oréal en janvier. Et il faudrait qu'elle atteigne 1000 abonnés pour être dans ce projet. Donc, voilà, j'ai envie de l'encourager. Donc, je le fais tout simplement. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Ceux qui veulent soutenir ma sahibi. Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez kiffé la TV de Tata. Salam alaikum la jeunesse.